Ça c'est le premier que j'ai écouté très 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 jeune, j'ai même pas de mémoire de mes parents de me dire ouais on te retrouvait le soir et que t'étais en train d'écouter parce qu'en fait c'est sa voix et que moi j'avais pas de père à la maison, on se voit puis même l'imagerie avec la moustache et tout fait, c'était un peu grand-père qui est là, qui rassure et Barbara, il y a tellement de grâce à l'intérieur, ça réchauffe en fait. Chez moi il y a beaucoup d'hommages faits d'acceptation, de faire partie, d'être le vecteur d'une culture en fait qui n'existe plus forcément, comme un artisanat qui s'est transmis et c'est quelque chose que j'assume totalement. Là sur cet album, la chanson de Marie c'est un hommage à Brel total et Barbara c'est vrai beaucoup, beaucoup dans Varsovie et même dans Châtillon-sur-Seine, même dans la voix c'est un peu interprété dans cette langueur là. De toute façon j'ai été que musique, c'est simple, à 7 ans on m'a expliqué un jour d'un entretien privé pour ma santé mentale, il m'a dit bah oui le piano, c'est moi qui avais demandé à faire du piano. Et comme j'étais un peu trimballé dans toute mon enfance, à ne pouvoir jamais m'attacher aux choses et aux gens etc, le mec me dit bah oui le piano ouais, un instrument sédentaire quoi, ça se trimballe pas partout, c'est comme un meuble. Et à partir de là, je demande de faire du piano, c'est-à-dire d'avoir ce compagnon là à mes côtés, puis de ce conservatoire etc, bon il y a eu le classique qui a été synonyme de travail quand même, et d'abnégation en fait, de choix de vie, enfin bon bref c'est tout un truc, mais à côté de ça la discothèque à la maison c'était, enfin j'aurais envie de dire qu'elle était parfaite quoi, c'est-à-dire qu'à 6 ans j'avais, j'avais écouté des documents à Herbie Hancock, à Brassens, à Gong, à Magma, ça n'a pas arrêté, pas de fracture entre français et anglais, enfin vraiment très 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 large, donc pas de fermeture d'esprit de ma part, et puis après moi dans mon adolescence il y a beaucoup eu la Manonégra, les Berruriers, Radiohead beaucoup, et puis ça se ressent pas forcément, normalement j'avais bien flashé à 17-18 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !